salut bonjour à tous et à toutes le quatrième business dont je voulais te parler ce matin s'appelle le dropshipping c'est un mot anglophone qui veut juste dire commerce alors de quoi il s'agit concrètement c'est un business qui consiste à vendre des produits qui ne t'appartiennent pas c'est ça quelques ressemblances avec l'affiliation en ce sens que tu vends un produit qui ne t'appartient pas et dont ton rôle c'est de prendre le produit et de le commercialiser et la différence fondamentale entre l'affiliation et le dropshipping c'est que dans le cadre de l'affiliation c'est que la commission est fixée c'est-à-dire que c'est le créateur qui fixe la commission qui donne son produit le cas du dropshipping c'est l'affilié c'est-à-dire que c'est toi même qui veut vendre qui fixe le prix de ton produit et donc en quoi ça consiste quel est le mécanisme comment le business modèle du dropshipping fonctionne moi j'ai créé ma boutique en ligne je crée un site qui constitue une boutique en ligne pour moi et donc j'essaie de prendre les produits que d'autres personnes ont fabriqué à gauche à droite de les mettre dans ma boutique une fois que je les mets dans ma boutique maintenant je fais la promotion de ces produits mais ici quand je mets sur la boutique c'est moi qui ajoute la marche que je veux généralement les gens mettent entre 20 et 80 dollars de marge il y en a un qui met 100 dollars de marge c'est moi qui décide de la marche que je mets une fois que je mets ça sur mon site sur ma boutique qu'est-ce qui vient après c'est que je fais la promotion je crée une page facebook et je fais la promotion des produits sur ma page je sponsorise ma page je sponsorise les publicités et dès qu'un client voit le produit et vient sur mon site sur ma boutique et passe la commande dès qu'il passe la commande moi je transfère la commande au fournisseur le fou je transfère la commande en enlevant ma marge et je remets le l'argent au fournisseur le fournisseur ensuite fait le colis et envoie le produit au au client et donc moi je ne gère pas les frais de transport je ne gère pas de stock je ne gère pas de service après vente donc je ne gère pas les réclamations je ne gère en fait rien d'accord et donc le le client a l'impression que c'est moi qui lui a vendu le produit alors que je n'ai juste servi qu'intermédiaire ce business qui évolue énormément aujourd'hui et c'est un business qui il n'y a pas longtemps en fait c'est un business franchement qui est qui n'est pas encore vraiment développé en europe ça commence timidement beaucoup de gens ne commencent pas à rentrer dedans et en afrique c'est quasi existant inexistant et c'est un business aujourd'hui j'ai des enfants des chiffres d'affaires de 10 millions d'euros il y en a aujourd'hui qu'ils font c'est mes six mille euros de chiffre d'affaires par mois pourquoi parce qu'ils mettent de grosses marges sur les produits et le client quand il voit le produit lui ne lui quand il voit ça suffit beaucoup lui ne cherche pas à savoir est ce que le produit existe ailleurs combien ça coûte est ce qu'il y a un autre fournisseur non quand il voit et ça lui plaît il achète le produit maintenant comment trouver les produits qui marche il ya plein de techniques faut souvent prendre les produits les secteurs dans lesquels les gens sont passionnés d'accord il ya les produits il ya il ya la spiritualité il ya le domaine des cartes de paiement il ya le domaine du yoga bref il ya plein de domaines aujourd'hui qui marchent en matière de dropshipping et il ya la plateforme sur laquelle les boutiques de dropshipping se crée s'appelle shopify c'est la plus grande plateforme au monde sur laquelle les boutiques secrets d'accord la boutique de dropshipping se crée c'est un site qui est belge plein de boutiques de dropshipping au monde donc vous vous abonnez vous achetez un nom de domaine vous paramétrez votre site votre boutique de façon même à ce que que vous soyez là ou pas tout est automatisé les commandes tout 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 est automatisé vous gagnez de l'argent même en dormant et donc en fait je suis en dormant vous comprenez non c'est pas que vous n'exprimez aucun effort mais juste l'effort est minimisé il avait un effet de levier et donc vous gagnez de l'argent vraiment de façon passive en fournissant un peu d'effort mais il ya un gros effort au début ce n'est pas dès le début que ça ça marche et donc à vous créez sur shopify il faut quand même maintenant aller trouver les produits les produits se trouvent sur des sites qu'on appelle les sites des dropshippers on est il ya deux grandes dropshippers il ya deux grands sites sur lesquels on trouve les produits en tant que dropshipper et en tant que l'entrepreneur du dropshipping il ya amazon et aliexpress donc vous allez prendre par exemple un produit qui coûte 2 ou 3 euros sur aliexpress vous venez sur alors celle qui est la plus utilisée en réalité c'est aliexpress parce que amazon les coûts de amazon sont assez élevés donc vous prenez pas un produit qui coûte 3 euros sur aliexpress vous venez vous pouvez vendre ça à 43 euros à 33 euros à 23 euros le reste c'est pour vous donc c'est ça le mécanisme et vous faire connaître les produits il ya plusieurs stratégies la stratégie la plus répandue la plus connue c'est facebook c'est le sponsoris des publicités facebook c'est après vous avez youtube après vous avez google seo google adwords vous avez vous avez solo ads vous avez plein de techniques de marketing alors le minimum pour commencer en dropshipping vraiment le minimum pour créer votre boutique en dropshipping vous avez besoin de 200 euros d'accord aujourd'hui shopify vous donne 30 jours de gratuits d'accord 30 jours gratuits pour tester votre site à créer le site mettre en vente vos premiers produits et donc il y en a aujourd'hui qui bénéficient de ces 30 jours à la fin avant la fin de ces 30 jours ils font déjà un certain nombre de ventes ils prennent pour pouvoir payer leur abonnement qui coûte ce qui nous touche je pense 29 $ par mois d'accord donc vous avez besoin vraiment d'environ 200 euros pour pouvoir créer votre site internet votre boutique en ligne et donc voilà un peu le mécanisme et tant pour la publicité alors lorsque vous êtes au début c'est conseillé de faire 5 dollars par jour sur 10 jours d'accord 5 en sachant bien qu'avec 5 dollars quand vous faites un bon ciblage et tout le produit d'abord alors avec 5 5 dollars vous allez tourner autour de bon voilà 20 30 50 dollars d'accord des fois vous allez partir même jusqu'à 100 dollars c'est vraiment aléatoire mais ça paye quand vous faites du sponsoring facebook vous faites un bon ciblage ça paye le marché le plus rentable en dropshipping c'est le marché anglophone parce que dans les pays anglophones les gens achètent vite ils achètent gros et ils ont des habitudes d'achat assez intéressants beaucoup plus que dans le monde francophone donc vous pouvez avoir un site carrément francophone comme site carrément anglophone comme site anglophone et francophone vous pouvez avoir aussi des sites spécialisés dans des niches précises ou des sites généralistes d'accord voilà un peu donc pour la pub voilà vraiment 50 euros 5 euros ou 10 jours ça c'est assez intéressant pour démarrer donc si vous êtes intéressé par le dropshipping vous voulez aller plus loin mettez le moi en commentaire je vais vous passer je vais vous filer mon numéro on va s'échanger dessus et on se donne rendez vous dans la vidéo prochaine je ne vous je ne cesserai de vous dit de m'aider à faire la promotion de cette chaîne nous sommes à 344 abonnés et c'est vachement petit c'est vachement par rapport à la vision que j'ai pour cette chaîne par rapport à la vision que j'ai pour vous par rapport au contenu que je donne et que je continuerai de donner c'est vraiment petit donc aidez moi à partager mes vidéos aidez moi à partager mes chaînes invitez vos amis invitez vos amis vous avez des milliers des centaines de milliers de personnes dans votre répertoire whatsapp qu'est ce que ça vous coûte de leur envoyer en liste de diffusion qu'est ce que ça vous coûte de leur envoyer dans les groupes et de leur demander de s'abonner sur cette chaîne s'abonner c'est juste c'est la tâche la plus simple au monde s'abonner pour recevoir mes vidéos en temps réel s'abonner pour être au parfum des news de cette chaîne s'abonner pour m'encourager à donner plus de contenu de qualité plus de contenu pertinent j'irai en profondeur sur chaque thématique du e-commerce du business que j'ai démarré sur chaque partie l'année 2018 j'irai plus en profondeur mais il faut que je soit encouragé la meilleure manière de m'encourager c'est que je sens que mon audience augmente je sens que les gens qui me suivent augmentent et donc les amis ne faites pas de la rétention d'informations partager la bonne nouvelle autour de vous aider des gens à sortir du chômage aider des gens à pouvoir être libre financièrement aider des gens à avoir d'autres sources de revenus et vous même appliquer ce que vous écoutez sur cette chaîne et donc mettez ça en commentaire si ça vous a plu et faites moi des retours poser des questions et je n'hésiterai pas à vous répondre si c'est qu'il ya des questions en instant je vais répondre dans d'autres vidéos mais bon voilà je tiens à finir cette thématique d'abord avant de répondre aux questions donc merci beaucoup ciao ciao bye bye salut